MongoDB est développé depuis 2007 et sa première version considérée comme viable a été lancée en 2010. MongoDB c'est un système de gestion de base de données NoSQL. Son nom vient de l'anglais Humongous, ça veut dire énorme. Pourquoi énorme ? Parce qu'on pourra augmenter la quantité de données tout simplement en ajoutant plus de machines. Et donc c'est tout à fait scalable. On pourra atteindre des volumes énormes de données. MongoDB est très utilisé. On peut le voir par exemple dans les sites web de Craigslist, Ebay ou Foursquare. Ce système de gestion de base de données, leader dans le mouvement NoSQL, est orienté document. Ça veut dire quoi ? Habituellement dans les bases de données SQL, les données elles sont rangées dans des tables et il y a des enregistrements qui représentent toutes les lignes de nos tables. Alors si vous ne savez pas de quoi je parle, je vous invite tout simplement à prendre le SQL. J'ai fait toute une partie sur le SQL dans le cours Apprendre PHP et MySQL Créer un site web dynamique. Je vous le recommande. Alors si je prends un exemple de table en SQL, on va prendre la table Users. Ici on voit qu'on a des champs comme ID, prénom, âge, email. Et ensuite on a les enregistrements de notre table. Alors on en a un pour John, un pour Kevin et un pour Franck. Et dans chaque enregistrement, il y a une valeur qui représente chacun des champs de notre table. Et bien en NoSQL, ce n'est pas le cas. Les données elles sont représentées au format JSON, c'est-à-dire comme des objets. Alors pour être plus précis, ce sont des documents qui sont eux-mêmes enregistrés dans des collections. Les collections c'est un peu comme les tables en SQL. Et les documents c'est comparable aux enregistrements des bases de données SQL. Alors contrairement aux bases de données SQL, les champs des enregistrements, ils sont libres. Ils peuvent être différents d'un enregistrement à un autre, au sein d'une même collection. Le seul champ qui est commun et obligatoire pour nos documents, c'est le champ ID. Alors maintenant ce que j'ai envie de faire avec vous, c'est une petite initiation à MongoDB. La première chose qu'on doit faire pour utiliser MongoDB, c'est de l'installer. Alors là vous pouvez taper MongoDB dans Google, et normalement vous devriez arriver à ce site, mongodb.com. Là vous avez un gros bouton vert « Download » pour télécharger MongoDB, donc allez-y, cliquez dessus. Et là il y a plusieurs options, Atlas, Community Server, bref, vous allez sélectionner Community Server. Et en fonction de ce que vous avez, si vous êtes sur Windows, sur Mac, sur Linux, vous allez sélectionner votre version, et vous allez télécharger un fichier. Ensuite vous allez lancer ce fichier, et ça va installer MongoDB sur votre ordinateur. Alors moi je l'ai déjà fait, je vous laisse le faire de votre côté, et on se retrouve juste après l'installation. Ensuite il y a plusieurs façons d'utiliser MongoDB. Moi ce que je vais utiliser avec vous, c'est Node.js, ça sera plus simple. Alors là vous pouvez chercher directement dans Google, vous tapez MongoDB Node.js, et normalement le premier résultat c'est ce site-là, cette page-là, mongodb Node.js driver. L'URL c'est mongodb.github.io, node-mongodb-native. Ok, là je clique sur la test documentation, la dernière documentation. Et là on a le quick start. Ok, très bien. Ça y est, on commence à avoir du code, donc c'est parti, on va suivre leurs instructions. Je vais ouvrir notre Visual Studio Code, le voilà. Alors là je suis dans Framework.js, ce que je vais faire, je vais créer un petit dossier pour notre projet. On va l'appeler mymongodb.app. Le voilà, il s'est mis ici. Ok, ensuite on va se placer dans ce dossier, donc cd mymongodb.app. Voilà, et ensuite on va initialiser, on va faire un npm init pour créer le fichier package.json. Qu'est-ce que je suis ? C'est ce qu'il y a écrit ici à droite, en plus gros. Vous voyez les instructions que vous voyez ici. Alors là il me demande des paramètres de mon application. Entrée, 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 yes, entrée. Ok. Donc c'est parti. Première chose qu'il nous dit de faire, c'est d'installer le package mongodb et de l'enregistrer dans le package.json. Donc c'est parti, on y va. npm install mongodb. Ok, il ne faut pas confondre le logiciel mongodb et le paquet javascript mongodb, ce n'est pas la même chose. Là je lance l'installation du paquet mongodb et ça y est, il a fini. Ok. Donc maintenant, je vous montre. Si j'ouvre notre application mongodb, voilà on a notre module et on a le package.json avec comme dépendance mongodb. C'est cool. Alors là il nous dit start a mongodb server. On a installé le logiciel mongodb, mais on a besoin de lancer un serveur mongodb. Donc comment on va faire ça ? Il dit download the write mongodb version, ça vous l'avez déjà fait. C'est ce qu'on a fait en premier au début, quand on a téléchargé la version de mongodb. Ensuite on doit créer un dossier pour la base de données. C'est ce que vous voyez ici. Alors il le fait avec cette commande. mongod... Alors je vous propose qu'on essaye. Je vais vous montrer. Je lance ça et là j'ai une erreur. Pourquoi ? Voilà l'erreur. Il ne connaît pas le terme mongodb. C'est un exécutable qui n'est pas installé chez nous. Tout simplement qu'il n'est pas installé en global. Mais il a été installé lorsqu'on a fait au début, on a téléchargé, on a installé le logiciel mongodb. Donc ce qu'il faut faire là, c'est aller le situer sur votre ordinateur. Je vais vous montrer où il est dans mon ordinateur. Alors dans mon ordinateur, il y a de fortes chances que chez vous aussi ça soit la même chose. Il s'est installé dans Program Files. Ici j'ai un dossier pour mongodb. Et là il y a serveur, 3.4, bin. Et dans ce bin, j'ai mon exécutable qu'on voit ici, mongod.exe. Alors vu qu'on veut, c'est ce programme qu'on veut exécuter, ce que je vous propose, c'est qu'on va se situer directement dans ce fichier, dans notre ordinateur. Comment on va faire ça ? Je vais retourner dans Visual Studio Code. Je vais remettre le terminal en haut, je vais faire un clear, voilà. Pour qu'on reprenne depuis ici. Et là, regardez bien ce que je vais écrire. J'écris CD et je mets le chemin d'où se trouvait le programme mongod. Ensuite, j'appuie sur Entrée. Et voilà, vous voyez que maintenant je suis situé dans le chemin Program Files, mongod, serveur, 3.4, bin. Ok, c'est génial. On continue. Maintenant, je vous rappelle que la commande qu'on devait exécuter, elle est là. C'était mongod, l'exécutable qui se trouve dans ce dossier. DB pass data. Alors, comme l'exécutable, il est dans le dossier dans lequel on se trouve, on va l'exécuter comme ça. On va mettre un point, un slash, et on va écrire mongod. Ok. Et là, je vais continuer le reste de la commande. Donc, c'était ça, DB pass. Je vais le copier-coller directement. Ok. Je répète, je suis dans le dossier bin où il y a l'exécutable mongod. Ça, je fais référence à cet exécutable. Et là, je rajoute ce qu'ils avaient rajouté, DB pass data. Et j'appuie sur Entrée. Et là, oui, ça y est, mon serveur de base de données a été lancé. Voilà. Alors, maintenant que la base de données, elle tourne, ce que je vais faire, c'est que je vais ouvrir un autre terminal. Le voilà. Je ne vais surtout pas arrêter le précédent, parce que j'ai besoin que ma base de données tourne, si je veux me connecter à cette base de données. Ok. Là, je suis reparti de Framework.js. J'ai envie de me replacer dans mon application MyMongodbApp. C'est parti. On va faire un CD MyMongodbApp. Ok. Donc, juste précise ce qu'on a fait avant pour la base de données, le fait qu'on a cherché l'exécutable dans le fichier. Une autre possibilité, ça aurait été de mettre l'exécutable dans votre base globale. Ok. Si ça ne vous parle pas, ce que je dis, il n'y a pas besoin de rentrer dans les détails. Mais vous pouvez chercher sur Internet comment mettre un exécutable en global et vous trouverez vos solutions. Ok. Donc, ici, je suis dans MyMongodbApp. On va continuer notre petit tutoriel. Alors, il nous dit de créer un nouveau fichier. On va créer un fichier dedans. Donc, ici, on va faire un fichier app.js. Très bien. Et on va mettre ce code dedans pour se connecter à notre base de données. C'est parti. Je le prends. Je le colle dans mon app.js. Le voilà. Et maintenant, je vais lancer ce app.js. Comment je vais faire ça ? Vu qu'on utilise Node, je fais NodeApp.js. Et voilà, il a exécuté notre fichier. Comment je le sais ? Tout simplement parce qu'il y a écrit Connected Successfully to Server. Ok. Vous voyez ici, c'est grâce à ce console.log qui a écrit ça. Alors, j'ai passé vite fait sur ce code. En gros, notre base de données, elle se trouve à cette URL. On s'est connecté à notre base de données. Et on a fait ce console.log. Et ensuite, on a fermé la connexion à notre base de données. Alors, maintenant, on va voir le tutoriel pour voir quelles sont les choses un petit peu plus évoluées qu'on peut faire avec cette base de données MongoDB. Alors là, on voit qu'il crée une fonction Insert Documents. Je ne vais pas me prendre la tête à enlever les VAR et les transformer. Je vais juste copier-coller ce code. Et je vais le mettre, vous savez quoi ? Après le VAR URL. Voilà. Et ensuite, on voit qu'au lieu de faire juste le console.log et de fermer la base de données, non, il appelle ici sa fonction Insert Documents. Ok. Alors, je vais passer avec vous un petit peu sur ce code pour qu'on comprenne mieux ce qui se passe. Dans cette fonction Insert Documents. Déjà, je vous rappelle que les bases de données MongoDB, elles fonctionnent avec des collections. Ok. Là, je récupère la collection Documents. Ensuite, dans cette collection, j'insère des documents. Ok. Je vous rappelle que dans les collections, on met des documents. C'est quoi un document ? C'est par exemple chacun de ses enregistrements. Vous savez quoi ? Ce n'est pas très sympa de mettre des A1, A2, A3. On va le faire évoluer un petit peu. Je vais copier-coller directement d'ici. Là, c'est un array qui contient trois objets. Je vais enlever ces trois objets. Je vais mettre des objets qui nous parlent un peu plus. Voilà. Ce sera mieux. On va mettre trois objets qui représentent des users. Tant mieux. Ok. Alors, à chaque fois que vous voyez des Asserts, c'est quoi un Assert ? C'est juste quelque chose qui va comparer une valeur à une autre valeur. En gros, là, vous demandez est-ce que la valeur de résulte, résulte, n, c'est trois ? Si oui, ok. Sinon, tu me dis que c'est ça l'erreur. Comme ça, ça nous permettra de direct pointer du doigt l'erreur. C'est quoi ? On peut les enlever ici. Ils ne vont rien nous servir à rien. Je vais juste vous montrer que c'était quoi l'Assert. Je vais enlever les Asserts pour ne pas qu'ils nous embrouillent. Ici, par exemple, dans la connexion à notre base de données, on avait un Assert. Voir que l'erreur, elle est nulle. En gros, qu'il n'y avait pas d'erreur. Si je mettais l'erreur, maintenant, je m'attends à ce qu'elle soit 5, par exemple, ou 4. Et que je relance mon code. Là, qu'est-ce que je vois ? Je vois que j'ai une erreur. AssertionError, 4 égale égale nul. Bref, ça me permet de pointer du doigt plus facilement l'erreur. Moi, je vais les enlever, les Asserts. Je vais essayer de garder le code le plus simple possible. Là, je me connecte à ma base de données, je fais le console.log et je ferme ma connexion à la base de données. Je reviens sur notre InsertDocuments. Là aussi, je vais enlever tous les Asserts. Et voilà. On va laisser ça comme ça. J'enregistre. Et maintenant, je ne vais pas juste fermer ma connexion à la base de données. Non, je vais faire comme eux, ils le font ici. Je vais d'abord faire le InsertDocument. Alors, ce InsertDocument, il est un peu spécial. Il reçoit un callback. C'est dans le callback, une fois que j'ai fini d'insérer les documents de ma base de données, que je vais placer mon DBClose, qui permet de fermer la connexion à ma base de données. Je vais prendre le code, on va le copier-coller, ça sera plus simple. Et là, je vais insérer les documents dans ma base de données. Donc, j'enregistre et je relance mon application, node.app.js. C'est parti. Voilà. Donc, il s'est bien connecté à la base de données et il a inséré les trois documents dans ma collection. C'est génial. Maintenant, je vais vous montrer comment on peut récupérer. Là, on a inséré les choses dans la base de données. Maintenant, je veux les récupérer. Donc, ici, vous avez la partie FindAllDocuments. C'est parti. On va encore copier cette fonction. Je vais la mettre juste après la fonction InsertDocuments. Et là, il va chercher tout ce qu'il y a, tous les documents qu'il y a dans la collection documents. Je vais enlever les asserts. D'ailleurs, il va nous faire un console.log des documents, des docs. J'enregistre. Et bien sûr, on va utiliser... Alors, à chaque fois, mon BODB, il y a un système de callback. Vous voyez que dans le InsertDocument, j'ai un callback. Alors, qu'est-ce qu'il fait ici ? D'abord, il insère les documents. Ensuite, il va utiliser comme callback de la fonction InsertDocument la méthode FindDocuments. Et dans le callback de FindDocuments qu'on voit ici, il va fermer la base de données. Je vais copier-coller ce code. Alors, nous, on aura, au final, inséré plusieurs fois les documents. Parce qu'on l'a fait au coude avant et on va le refaire encore. Donc, je vais vous montrer ce qui se passe. Je vais lancer notre application NodeApp.js. Boum. Et là, on a nos documents. Vous les voyez ici ? Attendez, je vais mettre un peu plus grand. Au départ, déjà, il s'est bien connecté à la base de données. Ensuite, il a inséré les trois documents dans la collection. Et là, il nous dit, j'ai trouvé les records suivants. Et les enregistrements suivants. Parce que c'est grâce à ce console-là que vous voyez ici, Docks. Alors, les ID, ce n'est pas nous qui les avons mis. C'est eux, c'est MongoDB qui l'a fait directement pour nous. Mais on a les enregistrements tels qu'on les a mis. Prénom, John, H33, email, johncoder.com. Pareil pour Kevin. Alors, pour chacun, on l'a deux fois. Vous voyez ? Et John, et Kevin, et Franck. Alors, Franck, il l'a mis juste sur une ligne. Il est là. Enfin, bref, on a tous les enregistrements deux fois. Parce qu'on a exécuté la fonction Insert Documents deux fois. OK. Maintenant, je vais vous montrer comment on trouve des documents. Mais en précisant qu'on recherche des documents spécifiques. Alors là, il a écrit A3. Eux, ils avaient mis dans leur base de données trois documents. Vous voyez où c'est que c'était. Ici, il avait mis A1, A2, A3. Donc nous, ce qu'on va faire, on va rechercher par exemple. On va faire comme eux. Ici, au lieu de rechercher Find A3, on va rechercher les documents. Dont le prénom. C'est John. Comment j'écris ça ? Comme ça. Deux points. Et j'écris John. Donc là, il va me chercher tous les documents dont le prénom est John. Je ne vais pas mettre la fonction Insert Documents. Sinon, il va nous les insérer encore une fois. Je vais juste mettre la fonction Find Documents. Là, j'enlève ça. Et j'enlève ça. Voilà. J'enregistre. Là, ça devrait être bon. Je reviens sur le terminal. Je relance NodeApp.js. Boum. Et là, il ne m'a pas donné tous les enregistrements. Non, il m'a donné tous les enregistrements où le prénom est John. Voilà. Donc encore une fois, il s'agit d'une initiation à MongoDB. C'était juste pour vous mettre un pied dans cet univers. Ce n'est pas un cours complet là-dessus. Si vous souhaitez avoir un cours complet sur MongoDB, faites-le-moi savoir dans les commentaires. Je vais m'arrêter là pour le moment. Et je vous dis à bientôt.